dans cette vidéo je vais vous montrer comment vous pouvez reprendre le côté d'un débardeur ou d'autres pièces vestimentaires sans les manches si vous avez maigri un petit peu ce qui est déjà peut-être une bonne nouvelle comment vous pouvez faire en faisant deux simples couture pour cela nous aurons besoin un débardeur ou une autre pièce vestimentaire des épingles un fil un crès et une règle j'ai essayé le débardeur et j'ai compris qu'il me faut reprendre ce petit bout mais de deux côtés toujours on reprend les mêmes dimensions de deux côtés nous allons mesurer combien il nous faut un centimètre et demi et nous allons faire les repères tout au long de cette couture maintenant nous allons essayer de dessiner la ligne sur lesquels nous allons passer la couture nous allons enlever l'épingle et nous allons épingler en regardant que les deux bords ils sont ensemble à même niveau c'est très important et nous allons épingler pour que toujours la ligne où sera notre couture elle soit au milieu des épingles et l'autre bord nous regardons pour qu'il soit aussi bien un même niveau un côté est prêt maintenant nous allons passer à l'autre côté nous allons refaire la même chose nous allons essayer de reproduire la ligne de la future couture si le tissu bouge beaucoup et c'est difficile à dessiner appuyer avec vos doigts très fortement sur la règle comme ça le tissu ne va pas bouger ou en tout cas elle va bouger beaucoup moins et nous allons épingler à nouveau en regardant pour que les deux bords seront à même niveau et maintenant nous allons passer à la machine comme au début il ya plusieurs couches de tissu nous allons faire trois quatre piqûres à la main nous allons tourner la manette à la main pour simplifier nous allons pas faire la marche arrière mais nous allons retourner le vêtements n'oubliez pas d'enlever les épingles au fur et à mesure donc pourquoi je vous avais pas dit d'enlever cette couture de de faire cette couture parce que avec le tissu en maille c'est difficile de restaurer la même couture que vous voyez ici décoratif si vous n'avez pas une surjetos ou recouvreuse donc nous allons coudre les deux bords ensemble c'est très important pour qu'ils soient bien ensemble nous allons faire la marche arrière nous coupons les fils de suite pour que notre travail soit bien propre et nous allons passer à l'autre côté nous regardons bien que les deux côtés soit ensemble nous allons commencer à coudre au début nous tournons la manette allemand pour n'y pas faire la marche arrière nous allons retourner le sur d'oeuvres et met nous nous pouvons qu'un coup d'oeuvres On va mettre les deux bords en face. de centimètres à couper vous pouvez laisser comme ça ou si vous voulez vous pouvez couper un centimètre de notre couture et le bord passé un zigzag où je vais vous montrer comment vous pourrez faire cette couture bien gelé moi de l'avant vers l'arrière nous allons mettre sur le côté et nous allons passer une couture simple à 5 mm à côté de notre première couture et le bord bien plié et on y va toujours le bout et les deux mêmes côtés et nous continuons 1 2 3 2 3 4 4 3 Et nous voyons notre jolie couture. Maintenant je vais vous montrer comment vous pourrez faire à l'envers. C'est la même chose. De l'avant vers l'arrière. Au début, nous tournons la manette avec les mains. Parce que quand il y a plusieurs couches de tissu, ce n'est pas facile pour la machine. Nous allons passer 5 mm à côté de notre couture. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Nous allons couper de suite toutes les fils. Pour que notre travail sera bien joli. Et notre départ d'or est fini.